Salut, bienvenue dans le labo. Aujourd'hui on parle science. Pourquoi ? La science nous décrit l'univers qui nous entoure dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien de plus concret, pourtant paraît-il c'est difficile. Je vais me faire une mission de vous en expliquer quelques morceaux. Parlons de ce qu'est un atome. Savez-vous ce que c'est un atome ? Parlons d'histoire. A l'origine étaient les Grecs, entre 400 et 500 avant Jésus-Christ. Il décrivait la matière comme étant un mélange d'eau, de terre, de feu, d'air. Tout ça qu'on pouvait trouver dans la nature et qu'on considérait comme basique. Mais le cipe et Démocrite, vers 420 avant Jésus-Christ, ont commencé à se poser des questions. A se demander si la matière n'était pas plutôt constituée de tout petits éléments uniques, indivisibles. Pendant le Moyen-Âge, on est reparti sur l'idée de l'eau, du feu, de la terre, de l'air. Parce que la science qui dominait à cette époque, c'était l'alchimie. Imaginez un peu le rêve. Transformer du plomb en or. Bien sûr, ces scientifiques ne s'étaient pas tellement trompés. Car le plomb et l'or sont extrêmement proches d'un point de vue atomique. Mais on ne l'a confirmé que très récemment dans l'histoire de l'humanité. Il faut se dire qu'à cette époque-là, c'était très très mal vu d'aller à l'encontre des vérités établies. Plus tard, heureusement, quelques scientifiques ont repris des travaux un peu plus sérieux. Par exemple, Mendeleïev, en 1869, il a commencé à classer les éléments en fonction de leurs propriétés chimiques. Il a ouvert la voie à la description de ces éléments uniques. C'est en 1897 que Thomson découvre l'existence des électrons. Électrons, particules chargées négativement. Au début, il pense que les atomes sont constitués uniquement d'un genre de nuage d'électrons. C'est un premier pas vers la description plus précise de ce qu'est un atome. En fait, on appellera ça le « pudding » de Thomson. Plus tard, en 1912, Rutherford va découvrir l'existence du noyau de l'atome. Et oui, derrière les électrons, il existe un noyau. Rutherford va même déduire la présence des autres nucléons, comme les protons, chargés positivement, et les neutrons, qui n'ont aucune charge. Tout cela, c'est bien beau, ça nous forme quelque chose qu'on pourrait qualifier d'atome. Mais la touche finale a été apportée par Bohr. Dans la théorie Rutherfordienne, les électrons pourraient émettre de la lumière. Mais pour cela, il faut qu'ils donnent de l'énergie. Et s'ils perdent leur énergie, ça veut dire qu'ils perdent leur charge. Donc ils ne peuvent plus graviter autour du noyau. Et donc, ils s'écrasent. Ça crée un atome instable. Et la stabilité en science, c'est important. Parlons maintenant plus précisément de Niels Bohr. Regardons ensemble. Spécialiste de mécanique quantique. Pour la petite anecdote, il a obtenu une bourse de la fondation Carlsberg, avant d'enseigner à l'université de Manchester, pour y mener des recherches avec Ernest Rutherford. Il va développer un modèle qui marquera l'évolution des thèses physiques, jusqu'à influencer les réflexions d'Albert Einstein. Les deux furent de proches collaborateurs. Ce modèle représente l'atome comme étant constitué de deux groupes de particules. Nous appellerons ces particules les nucléons. Il existe trois types de particules atomiques. Pour rappel, les électrons, négatifs, les protons, positifs, et les neutrons, neutres. Les neutrons et protons constituent le noyau de l'atome. Les électrons gravitent dans le nuage électronique de l'atome sur plusieurs orbites. Les électrons se répartissent sur ces orbites. Le premier en contient deux. La deuxième orbitale peut en contenir jusqu'à huit. La troisième jusqu'à dix-huit. Et ainsi de suite. Pour qu'un atome soit stable, il doit avoir autant de charges positives que de charges négatives, c'est-à-dire autant de protons que d'électrons. Si on s'intéresse au nombre de neutrons d'un atome, on parle d'un isotope. Exemple, chez le carbone, l'isotope le plus courant dans la nature est le carbone 12. On utilise le carbone 14 pour connaître l'âge de certains objets en archéologie. Sur le tableau de classification des éléments de Mendel et Yef, le numéro atomique correspond au nombre de protons du noyau. C'est ce nombre de protons qui définit à quel élément on a affaire. Le premier d'entre eux est l'hydrogène. Question Qui est ce personnage ? Est-ce un membre du Blumans Group, le professeur Manhattan, ou le grand Schtroumpf ? Il s'agit bien évidemment du professeur Manhattan. L'image est tirée du film Watchmen. Voilà, cet épisode pilote est terminé, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et suggestions dans les commentaires. A la prochaine !